... Beaucoup de spectacles et de suspense dans cette avant-dernière journée de Ligue 2 BKT. Le premier match est celui du titre pour Toulouse. Mais la fête peut être gâchée par Nîmes qui mène 1-0 au stadium avec le but d'Anthony Briançon revenu de blessure. Toulouse égalise en seconde période avec le dixième but de cette saison d'Addo-Onaïwou. Le TFC réussit à renverser le score dans le dernier quart d'heure. Le but de Denis Genreau pour la victoire 2 buts à 1. Le succès qui permet à Toulouse d'obtenir le titre de champion en plus de la montée en Ligue 1 Uber Eats. Superbe saison pour le TFC et une belle fête au stadium avec le titre de champion. Derrière c'est la lutte pour les autres places afin de monter en Ligue 1 Uber Eats. La Céjaccio est le mieux placé deuxième avant ce déplacement sur le terrain de Grenoble. Grenoble débute parfaitement avec ce coup franc de Loris Neri dévié par Marchetti. 1-0 pour Grenoble. Rien de Noury réussit à égaliser juste après l'heure de jeu. Un but partout. Mais un but insuffisant pour la victoire. La Céjaccio reste deuxième avant la dernière journée. Mais avec seulement un point d'avance sur Auxerre. Car dans le même temps Auxerre a réalisé une bonne performance sur le terrain du Havre. Pourtant les ciels et marines avaient mieux débuté grâce à Papy Benouba au quart d'heure de jeu. Mais en seconde période l'équipe bourguignonne commence à trouver des solutions. Gaëtan Charbonnier réussit à être passeur pour Gauthier Heine. Égalisation à la 54ème minute. Dixième but de cette saison pour Heine. Et après un carton rouge pour Jubal. Alors qu'Auxerre joue à 10. L'équipe de Jean-Marc Furlan trouve quand même la solution pour marquer le but de la victoire. 66ème minute. Gaëtan Charbonnier se joue de toute la défense avraise. Il contrôle ce ballon. Les défenseurs semblent pouvoir dégager. Mais il glisse son pied. Et de l'extérieur du pied place le ballon au fond des filets. Victor d'Auxerre 2 buts à 1 sur le terrain du Havre. Auxerre terminera deuxième ou troisième en fonction des résultats de la dernière journée. Le Paris FC s'est emparé de la 4ème place du classement. Soit un avantage du terrain pour le premier barrage d'accession. Des Parisiens qui s'imposent sur le terrain d'Amiens. Grâce à Samir Chergui et son premier but en Ligue 2 BKT. Puis Cyril Mantouki pour le 2-0 à 20 minutes de la fin. Amiens réduit l'écart dans le dernier quart d'heure. Avec le 13ème but de la saison pour Aliu Badji. Mais c'est insuffisant pour Amiens. Le Paris FC s'impose et gagne donc une place au classement. La 4ème place avant la dernière journée. La mauvaise opération est donc pour Sochaux battu à Valenciennes. Des Sochaliens surpris par cette jolie réalisation d'Hugo Bonnet servi par Cabas après 5 minutes de jeu en seconde période. Hugo Bonnet donne grâce à ce but la victoire à Valenciennes. Un succès capital pour les Valenciennois. Puisque c'est la victoire qui permet à VEA de se maintenir en Ligue 2 BKT. Sochaux y a cru jusqu'au bout mais n'a pas réussi à égaliser. A cause de cette défaite les Sochaliens ne sont plus 4ème mais 5ème et devront jouer les barrages d'accession à l'extérieur. A moins qu'ils ne changent les choses à l'occasion de la dernière journée. Dunkerque jouait sa dernière chance de maintien face à Guingamp. Mais l'équipe en forme c'est l'équipe bretonne. Les Guingampais mettent 20 minutes à marquer le premier but du match. La déviation de la tête de Mchangama pour Jérémy Livolan. 1-0 pour les Guingampais. Les Bretons sont inspirés. Ils ont remporté 5 de leurs 7 derniers matchs. C'est un petit peu trop tard pour jouer la montée. Mais ils se font plaisir dans cette rencontre. Le 2ème but est pour Youssouf Mchangama. Contrôle, double contact dans la surface. Et la finition impeccable. 8ème but de la saison pour l'international comorien. 2-0 pour Guingamp. La mission maintien se complique pour Dunkerque car il faut gagner pour les nordistes. Mais ils encaissent un 3ème but à la 37ème minute. Sivis pour le centre. Gomis s'efface. Et Franzi Piero conclut pour son 15ème but de la saison. 3-0. Pour Guingamp. Ça en est trop pour Dunkerque. Les Dunkerquois ont le mérite de marquer un but en seconde période. La réduction de l'écart à 3-1 à la 78ème minute avec Adam Agnian. Mais c'est trop tard. Dunkerque doit s'incliner. Et Dunkerque est sûr de descendre en national. Derby normand entre Caen et Queville-Rouen. Les Canets comme Guingamp font une série de bons résultats. Un petit peu trop tard pour jouer la montée. Mais il remporte ce derby avec Benjamin Jeannot à la 77ème minute. Et Ali Abdi dans le temps additionnel pour le 2-0. Un résultat préjudiciable pour Queville-Rouen qui joue le maintien. Une équipe de Queville-Rouen qui est sûre de ne pas descendre directement. Mais qui est bien partie pour jouer les barrages. A l'issue de cette défaite, Queville-Rouen compte 3 points de retard sur Rodez. 17ème. Match sans enjeu et spectaculaire entre Pau et Nior. Premier but somptueux de Zemzemi pour les Chamois. La frappe magnifique de Moataz à Zemzemi dès la 8ème minute. Pau ne met pas beaucoup de temps à réagir. A la 16ème minute, égalisation de Samuel et Sende. Les deux équipes sont sauvées depuis un moment. Elles ne peuvent plus espérer grand chose. Alors elles se font plaisir. La belle passe de Zemzemi. Buteur tout à l'heure, passeur ici vers Bilal, bout au bas. 2 buts à 1 pour Nior. Des Niortés qui peuvent vraiment se faire plaisir. Car l'année dernière, ils ont dû jouer les barrages pour se maintenir. Cette fois-ci, ils sont tranquilles. Même si Sende égalise de partout entre les deux équipes. Match à but entre Dijon et Nancy. Les Dijonais débutent bien. 1-0 avec Senu Koulibaly dès la 5ème minute. Mais en seconde période, Nancy se lâche en attaque. Dénoncé un sûr de descendre national. Mais ils se font plaisir. Trouvent les ressources pour réussir à marquer des beaux buts. Notamment celui de Yannit Bakoto pour l'égalisation à la 53ème minute. Antonin Bobichon marque le but du 2-1 suite à ce joli mouvement juste après l'heure de jeu. Le score monte même à 3 buts à 1. Un quart d'heure de la fin grâce à un nouveau but de Yannit Bakoto. Bruno Ekolemanga, le défenseur international gabonais, réduit l'écart à 3-2 dans le dernier quart d'heure. Victoire de Nancy malgré leur relégation. 3 buts à 2 sur le terrain de Dijon. On termine avec le match entre Bastia et Rodez. Bastia veut fêter le maintien devant son public et obtient plusieurs opportunités. Mais ne parvient pas à marquer. Les Rutenois ont bien fait de résister. Car ils marquent le but de la victoire dans le temps additionnel de la rencontre. Kerouedan pour la passe et Kylian Corrédor pour le but. Un but qui change tout. C'est le but de la victoire de Rodez. 1-0 sur le terrain de Bastia. Rodez est 17ème et compte 3 points d'avance sur Queville-Rouen avant le dernier match.